Bonjour, je m'appelle Farida, je suis très très heureuse de vous présenter aujourd'hui la première de l'émission Rencontres et partages. Rencontres et partages est une émission qui vous propose d'aller rencontrer des gens pour qu'ils nous fassent partager leur savoir-faire, leurs projets ou encore leur passion. Je vous invite à découvrir avec moi le balafon Grassa Dauphini et Fousseni, originaire du Burkina Faso à Beauvau-du-Lasso, dans la deuxième grande ville du pays. Ils y vivent à Vannes dans le département du Morbihan en France. Leur histoire remonte à l'enfance et est liée à l'histoire de leur famille. En effet, ils font partie de la grande famille des griots. Donc, si vous l'avez bien compris, Fousseni et Dauphini sont des musiciens, dont l'un des instruments de prédilection est le balafon. Je parle de balafon, mais est-ce que vous savez à quoi ressemble un balafon ? Peut-être oui ou non, ou peut-être vaguement. Allez, suivez-moi, on va visionner cette vidéo ! Merci Farida de me donner la parole et de me permettre de présenter rapidement le balafon. Le balafon fait partie de la famille des percussions. C'est une sorte de xylophone que l'on retrouve dans de nombreuses régions d'Afrique occidentale depuis le 14e siècle. Le balafon tire son nom du malenqué, bala, signifiant instrument, et fond, signifiant sonne. Le balafon est constitué d'une structure légère en bois. Les différents éléments qui composent le balafon sont noués avec des lanières en cuir. La structure accueille ainsi des lames en bois dur rangées par taille et hauteur croissante. Plus les lamelles sont courtes, plus le son est aigu. Sous les lames de bois se trouvent des calbasses, elles aussi agencées par taille. Elles forment ainsi des caisses de résonance. Comme les calbasses sont positionnées de la plus grande à la plus petite, le balafon est plus haut d'un côté que de l'autre. Le musicien, que l'on nomme balafoniste, utilise des baguettes en bois ou en bambou avec lesquelles il vient frapper les lames de bois. Le balafon se compose de 15 à 27 lames de bois, produisant autant de notes différentes. Souvent accordé en gamme pentatonique ou on en trouve également dans d'autres gammes, diatonique et chromatique. Le balafon est encore aujourd'hui utilisé pour accompagner les cérémonies, mariages, baptêmes, funérailles mais aussi lors des travaux de champêtre. On le retrouve bien sûr sur des scènes, dans des formations de musique traditionnelle et musique actuelle. Traditionnellement joué par les griots, le balafon est désormais un instrument accessible à toutes et à tous. D'ailleurs si vous voulez vous en procurer un, vous pouvez contacter l'association Musique et danse sans frontières. Voilà Farida, un petit aperçu du balafon, à toi maintenant de nous le faire entendre grâce à Dauphini et Foussémi. Je vous propose une petite démonstration du balafon pour découvrir l'instrument sur toutes ses coutures. L'émission est proposée par l'association Musique et danse sans frontières est réalisée par Matvision. Musique et danse sans frontières ... 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